Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de quinoa, millet et butternut. Tout est vegan et sans gluten. Est-ce que vous aimez la courge butternut ? Pour cette recette, pas besoin de balance. On prendra un verre qui nous servira de mesure. Un verre de quinoa, un demi-verre de millet, cela se ressemble mais c'est différent. Et ensuite, 5 à 6 verres d'eau. Évidemment, on met la courge butternut pour cuire avec le quinoa et le millet. On rajoutera ensuite 8 pierres à soupe de bouillon de légumes en poudre ou en cube. La cuisson peut commencer d'abord à feu vif, puis lorsque l'eau commencera à bouillir, on pourra baisser à feu doux. Le millet et le quinoa seront à moitié cuits, l'eau à moitié évaporée, on ajoutera alors les petits pois. Baissez alors le feu doux et recouvrir pour laisser mijoter lentement. On mélange régulièrement, on peut ajouter de l'ail en poudre, du tamari, il s'agit de sauce soja. On peut ajouter aussi quelques épices pour volaille, mais attention, il n'y a pas du tout de volaille dans ces épices, elles sont complètement vegan. Lorsque le quinoa, la courge et le millet sont cuits, on voit qu'il n'y a plus d'eau, on peut bien remuer avant d'ajouter de la crème de soja. Tout est prêt, vous pouvez encore ajuster l'assaisonnement à vos goûts, une pincée de sel, quelques épices, du persil, du basilic frais. A vous de varier selon les saisons. Cette poêlée de quinoa, millet et butternut est délicieuse, chaude, froide, accompagnée de crudités et facile à emporter au travail dans un Tupperware. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager la recette et n'oubliez pas de vous abonner.